La planification familiale sauve la vie de mère, de nouveau-nés et des enfants. Chaque année, le Fonds des Nations Unies pour la Population réalise des milliers d'actions humanitaires en République démocratique du Congo. Même en situation des crises ou conflits armés, l'UNFPA assiste les déplacés et victimes des guerres en vue d'atténuer leurs souffrances. C'est le cas aujourd'hui de cette intervention dans le camp des déplacés et vulnérables des B.I. sur l'axe Comanda-Lunda dans l'est du pays. Madame Diene Keïta, représentante de l'UNFPA, accompagnée de son staff du bureau des GOMA, était également présente pour s'assurer que la prise en charge des femmes et des jeunes filles intervienne dans des conditions de dignité, surtout pour les femmes et filles enceintes, ainsi que les mères allaitantes. Au-delà des kits de dignité pour les femmes, l'UNFPA a remis des tentes avec à la clé des cliniques mobiles qui sont désormais mises à la disposition des ceux communautés vulnérables et victimes des guerres. L'UNFPA contribue également au renforcement des capacités techniques du personnel soignant pour une meilleure prise en charge des grossesses, des populations hautes et des déplacés. L'UNFPA renforce aussi les capacités des structures sanitaires, avec la distribution des commodités, l'approvisionnement en équipements, en médicaments et en contraceptifs. Actuellement, nous travaillons avec Afiniap. Nous recevons beaucoup de produits, par exemple la pilule, méthode orale, par exemple le COC, le POP. Nous avons aussi les produits comme, à longue durée, par exemple les DUO, nous avons aussi les JADEL. Question d'offrir des services de qualité et de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. L'appui de l'UNFPA a contribué à l'amélioration de la prise en charge de femmes enceintes et des femmes qui viennent pour l'accouchement à la maternité. Et également la prise en charge de nos nouveaux nés à Néonatologie. L'UNFPA favorise l'égalité des chances, soutient les efforts des jeunes et des adolescents dans la sensibilisation aux questions des maladies sexuellement transmissibles du VIH-SIDA. Et les victimes des violences sexuelles sont prises en charge médicalement, psychologiquement et réinsérées dans la société. L'UNFPA travaille aussi dans la vulgarisation de la planification familiale, dans la lutte contre le mariage et la grossesse précoce, toujours dans les situations des crises. Comme les victimes des violences sexuelles, les femmes atteintes des fistules urogénitales sont d'abord prises en charge médicalement, ensuite psychologiquement, enfin réintégrées dans la société à travers des activités génératrices des revenus, soutenues par l'UNFPA. Les campagnes ou interventions des réparations des fistules constituent un moyen de transfert des connaissances entre les chirurgiens internationaux et les médecins et spécialistes nationaux, en vue de permettre aux chirurgiens congolais d'intervenir en cas d'urgence et de devenir autonome. Adel a souffert pendant plusieurs années de la fistule urogénitale. Elle a bénéficié d'une prise en charge du Fonds des Nations Unies pour la population. La République démocratique du Congo est pendant près de 30 ans dans une situation d'urgence humanitaire. Les femmes, les jeunes et les adolescents sont les plus affectés par un accès limité aux services spécifiques des santé sexuelles et reproductives, y compris la prise en charge des violences sexuelles et celles basées sur le genre et les VIH sida. C'est au regard de cette urgence que l'UNFPA multiplie des différentes stratégies pour le grand bénéfice des communautés congolaises. Sous-titrage Société Radio-Canada